... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'Abi Lobay pense qu'il est un homme assez heureux et content. Il combat le gouvernement bien à la limite de ses moyens, mais lorsque ce gouvernement pose des actes qui sont justifiés, alors, il le soutient sans embâge. L'Abi Lobay affirme de façon claire qu'il ne cautionne pas le fait que certains Camerounais se lèvent pour demander le changement de la forme de l'État, encore moins sa partition. Par là, L'Abi Lobay remet au centre du débat le respect strict des institutions du Cameroun. Écoutons maintenant L'Abi Lobay dans son analyse. Écoutons. Vous le savez, le tribunal militaire a donné son verdict tôt, ce matin, dans le procès qui oppose l'État du Cameroun à Ayoktabé et ses co-accusés. Ils sont condamnés à la prison à vie et doivent payer à l'État du Cameroun 250 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Ils condamnent également les accusés au dépens de plus de 12 milliards, un peu plus de, exactement, 12 milliards, 501 millions 832 mille, 732 francs CFA. La durée de la contrainte par corps, cinq ans au cas où il y a lieu de l'exercice. Nous allons donc analyser l'impact de cette décision sur quelques aspects assez... Alors, messieurs, d'abord, votre réaction à la suite de ce verdict, condamnation à vie pour les sécessionnistes désignés, ceux-là qui réclament la partition du Cameroun, Abel Elimi Loubet, votre réaction ? Je suis un homme assez éreux. Je suis content. Le gouvernement du président Biagé le combat à la limite de mes moyens. Mais lorsque ce gouvernement pose des actes qui sont justifiés, je le soutiens. Je ne suis pas pour que des Camerounais se lèvent et prétendent organiser ni le changement de la forme de l'État, ni sa partition. Et le gouvernement du président Biagé a été à la hauteur de la mission constitutionnelle qui est conférée au chef de l'État qui est de protéger l'intégrité du territoire. Merci. Donc, le président de la République n'a pas cédé aux sirènes de toutes sortes voulant que ceux qui ont décidé d'attenter à l'intégrité du territoire ne comparaissent pas devant la justice. Yves Emmanuel, comme votre première réaction ? Écoutez, moi, je suis heureux que la République l'emporte sur des entrepreneurs du chaos, du terrorisme. J'ai une très grande pensée pour les victimes, civiles et militaires. Et je pense que la République montre exactement à tous les autres qui sont encore tapis dans l'ombre ou à l'étranger que la rigueur de la loi défendra toujours la République. Donc, je pense aujourd'hui que toute personne qui s'élance dans une entreprise chaotique, terroriste, doit savoir assumer aussi les conséquences de son aventure. La République a pris les décisions qui sont justes dans un état de droit. Voilà, je pense que la loi a été dite et les avocats feront leur travail. Tout le monde sait ce qu'il a lieu de faire désormais. On va tout de suite analyser. Avez-vous le sentiment qu'à travers cette décision, il y a de la sérénité qui est revenue ? Peut-on penser une rentrée scolaire le 2 septembre ? C'est lundi dans moins de deux semaines ou un peu plus de deux semaines. Peut-on penser que cette décision contribue à ramener une certaine sérénité pour que les enfants puissent reprendre les cours, l'école dans cette partie du pays ? Vous savez, la vie normale d'un état est une construction pénible. Comme vous voyez, les gens s'élèvent tous les matins, aller au travail, ils s'élèvent tous les matins, ils vont à l'école. Ça paraît évident, c'est tellement évident que les gens ont l'impression que c'est tombé du ciel. Mais ça s'est construit. Et ça s'est construit durablement. Pertuber la paix, c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes. Mais la reconstruire est toujours très pénible. C'est pour cela que ceux qui prennent la responsabilité sous le prétexte d'exprimer des positions politiques, quelles qu'elles soient, de pertuber la paix, doivent réfléchir par plusieurs fois. Parce que de toutes les façons, ils seront très souvent les premiers à demander le retour à la paix. Mais ils ne l'auront pas parce qu'elle ne se construit pas instantanément. Des gens ont pu sur eux de détruire des écoles, d'empêcher par la violence les populations de fonctionner normalement. C'est bien si après coup, ils commencent à revenir à la voie de la sagesse. Mais leurs appels aujourd'hui au retour à l'école ne m'intéressent pas. Parce que je ne suis pas sûr que là, au nord-ouest et au sud-ouest, les populations du nord-ouest et au sud-ouest sont à la solde de tous ceux qui avaient entrepris de brûler les écoles. Pourquoi ? Ils aient l'impression que s'ils disent maintenant qu'on ne brûle plus les écoles. Rentrez à l'école, les gens vont se lever pour rentrer à l'école. Ils ont déjà créé les conditions d'un chaos. Ce n'est pas eux qui vont reconstruire ces choses. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire à tous nos compatriotes, nous tous qui faisons la politique, que ce code pénal, ce que Camto a d'ailleurs écrit, dit que dans son article 111 sur la sécession, la sécession n'est pas une opinion. que les gens peuvent venir sur les plateaux de télévision discuter. La sécession est quelque chose de puni par le code pénal camerounais dans son article 111 et puni de l'emprisonnement à vie. Celui qui entend de paix entreprend par quelque moyen que ce soit ce n'est pas seulement par les armes, même par le discours, par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. La révolution est également punie par le code pénal camerounais dans son article 111 et puni de l'emprisonnement à vie. Celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles soit de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. J'ai tenu à lire ça parce que depuis un certain temps nous avons fait le choix de la vie démocratique et le choix de la vie démocratique suppose que le débat va se faire mais il va être tranché par l'élection. Merci. Non, permettez que je boucle. Oui, il va être tranché par les élections. lorsque les élections ont eu lieu il faut que ceux qui les ont perdu sachent que ils sont astraits à respecter la volonté populaire. C'est ça le débat de fond parce que le débat de fond c'est que vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont la liberté de porter atteinte au territoire. on vient de les punir. Merci Abel. Et ce n'est pas à ces gens-là de nous dire qu'il faut rentrer dans la paix. Franck, Hervé, Emmanuel, comme. Écoutez, nous on est un peu embêtés par ce mélange des sujets parce que nous avons des individus qui se sont lancés dans des entreprises terroristes pour porter atteinte à la République et le jugement qui vient aujourd'hui c'est la force la rigueur de la loi qui condamne ce genre d'entrepreneurs et d'activités. Et d'ailleurs je voulais préciser quelque chose parce que depuis ce matin tous les organes de base ou les organes annexes qui font dans la propagande des soutiens à ces gens disent qu'il y avait un tribunal d'exception. Non, c'est faux. C'est un tribunal spécialisé à Paris au juge des affaires de terrorisme qu'à Nanterre et au parquet de Paris avec des juges spécialisés. Donc on raconte tout et n'importe quoi. Bon, revenons pour le lien qu'il peut y avoir avec l'école. Nous refusons aussi le chantage qui consiste à dire que la République se mette à genoux devant des entrepreneurs de chaos. C'est-à-dire qu'ils vont dire si nous n'avons pas ça nous ne faisons pas ça. D'abord, il y a là une tentative d'instrumentalisation de la justice qui ne peut pas prospérer avec le président. Ça je peux vous le dire déjà. Il y a un temps de la justice et ce temps-là en ce qui concerne ce groupe-là connaît l'étape que nous avons aujourd'hui avec cette décision qui est conforme aux lois de notre République. Et d'ailleurs, c'est, s'ils en ont besoin encore, parce qu'il y a d'autres qui sont à l'étranger, les brigades anti-sardinaires, MSC, BAS et autres. Et l'immilomé vient de brillamment rappeler ici qu'il y a des émissions organisées simplement parce qu'on veut parodier le séparatisme ou des entreprises schismatiques sur la République. C'est totalement inacceptable. Donc pour revenir, est-ce que la décision aujourd'hui, d'aujourd'hui, peut participer au retour de la paix ? Mais oui, parce que c'est la loi. Nous devons vivre sous le régime de la loi. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a plus de République. Et deuxièmement, on ne peut pas prendre la justice, l'instrumentaliser dans une entreprise. quels sont ceux qui ont pris les armes contre la République ? Mais ce sont ceux qui ont été condamnés. Et quand j'entends par exemple des expressions telles que c'est sur le feu, c'est sur le feu entre qui et qui ? C'est sur le feu entre les terroristes et la République ? Donc aujourd'hui, il faut avoir une pensée, une compassion pour les victimes civiles et militaires, les dégâts qui ont été commis, surtout les familles. Moi, dans une famille qui n'est pas éloignée de la mienne, j'ai perdu un garçon qui s'appelait Mbok, je donne son nom, qui a été assassiné, qui était du GSO et sa mère plorera toujours cet enfant. Donc aujourd'hui, je pense que le temps de la justice est en train de montrer quel est le sens, quelle est la République et ça ne peut pas mettre en péril si les uns les autres s'inscrivent dans le retour à la normale. Je termine en disant ceci, je ne vais pas être très long. ce que ces entrepreneurs font, c'est un crime contre l'humanité, contre la jeunesse. Ils prennent en otage une jeunesse qui ne leur a rien fait. Ils font retarder ces jeunes par rapport à leur génération. Ils reculent pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'être déplacés dans d'autres villes, Douala ou Yaoundé ou ailleurs. Et puis, qu'est-ce que cette jeunesse-là a fait pour qu'elle subisse des conséquences simplement des plaisirs idéologiques de quelques individus complètement éliminés. Donc moi, je pense qu'il fallait cette décision de justice. Ils ont des brillants avocats qui savent ce qu'il faut faire parce que notre pyramide judiciaire a plusieurs étapes. Mais la République ne peut pas prier à cause du chantage du terrorisme. C'est non. Quelles sont les perspectives que peut offrir cette décision-là ? Cette décision n'a aucune perspective. même pas sur le plan politique. Surtout pas. Je veux dire que si on... Il ne faut surtout pas qu'elle ait de perspective sur le plan politique. Si on fait un peu le scénario du précédent avec Agbo Bala qui avait été interpellé... C'est pas pareil. Agbo Bala n'a jamais pris les armes. Non, 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 non. Bon, je veux dire que... C'est pas pareil, mais je veux dire l'évolution de cette... l'évolution judiciaire et politique de cette affaire. Je termine. Je termine. Évolution judiciaire et politique. Ils ont été condamnés. Le président a signé un décret d'admistice, je crois, qui a permis que... Non, non, il a signé une interruption de... Voilà, un arrêt de poursuite. Là, ici, on pourrait avoir soit l'admistice, soit grâce. Mais pourquoi vous y allez ? Les victimes font quoi ? Nous sommes dans l'analyse, Hervé. Nous sommes dans l'analyse. Oui, dans une soirée, pensez aux victimes. Je suis d'accord. Même dans l'analyse, je veux dire que... Même à travers la grâce. Allons-y, oui. Alors, c'est pour ça que je demandais les perspectives. Est-ce que vous y voyez une issue dans ce sens-là ? Vous savez, j'ai toujours dit depuis un certain temps que je ne suis pas content de la qualité de certains opposants qui pensent que pour exister en tant qu'opposants, il faut se saisir de toutes sortes d'opportunités. quelqu'un mène un combat qui n'est pas le mien, sous le prétexte que nous sommes tous de l'opposition. On veut faire comme si je suis obligé d'être solidaire de son combat, qu'il a développé, qu'il a construit sans jamais me consulter, dont je ne connais pas les raisons fondamentales. Quelqu'un mène un combat, moi je mène un combat pour battre le régime et vaincer le régime du président, bien, dans les urnes. Je ne mène pas un combat pour empêcher le régime de M. Biadou de gouverner car il a gagné les élections. Je ne mène pas un combat pour faire la sécession. Je ne mène pas un combat pour changer la forme de l'État. Donc, celui qui s'en va faire l'insurrection, qu'il ne pense pas qu'il aura ma solidarité, celui qui s'en va faire la sécession au motif que le Cameroun est mal gouverné, qu'il ne pense pas qu'il aura ma solidarité. Et quand j'ai fini de dire ça, je dis le comportement de M. Ayouk et de sa bande, que des gens viennent aujourd'hui sur des plateaux de télévision essayer de nous faire croire qu'à partir des fautes de M. Ayouk, le rétablissement de l'ordre normal voudrait qu'on aille discuter avec Agbombala. Agbombala a mené une grève d'avocats. Il n'a pas dit aux élèves de ne pas aller à l'école. Absolument pas. Il n'a pas brûlé les écoles. Il n'a pas envisagé la partition du pays. Il a mené une action syndicale dans le cadre de l'environnement syndical qui est construit et défini par les lois en vigueur. Même si on peut regretter qu'il n'avait peut-être pas une marche autorisée, etc. Mais une marche, même quand on la place sous le prisme d'une action syndicale, doit répondre aux lois qui régissent les marches. Vu comme cela, l'action de Agbombala n'a rien à voir avec l'action de M. Ayouk. La preuve... Non, je ne ferai pas la comparaison. Je veux simplement... En fait, je... Je peux avoir... Terminez. Je peux avoir le même bénéfice que les autres de dire un peu plus tout ce qu'ils disent. Non, tu n'es plus encore, non. Ah, je n'ai pas le sentiment, hein. Oui, terminez. Surtout qu'on n'a plus que trois pénitents. Bon. Donc, M. Ayouk a un choix politique. Je ne crois pas que les enseignants anglophones étaient le pendant civil et politique des actions ou de la pensée de M. Ayouk. Non. Les condamnations dont M. Ayouk vient de faire l'objet et de sa bande n'ont rien à voir et n'inspireront aucune évolution politique au Cameroun. Il ne faut pas que les gens pensent que pour qu'eux, dans leur parti politique, ils n'arrivent pas à gagner les élections, pour qu'ils obtiennent gain de cause dans leur combat politique, il faut qu'ils utilisent les défaites politico-militaires d'une bande d'individus qui ne se réclament même pas du Cameroun. Il faut que les gens soient clairs. M. Ayouk et ces gens ont clairement dit qu'ils ne sont pas de la République du Cameroun. Et des Camerounais disent que pour qu'on reprenne l'école, il faut voir que comme on a condamné des gens qui ne se réclament pas de la République du Cameroun, il faut maintenant trouver le moyen de discuter avec les avocats. Les avocats n'ont jamais dit de ne pas aller à l'école. Les enseignants anglophones n'ont pas dit aux élèves anglophones n'allez pas à l'école parce que nous menons une lutte syndicale ou nous menons une lutte pour l'amélioration des programmes et autre chose. Donc ces amalgames-là sont des amalgames fâcheux. Je voudrais joindre ma voix avant de sortir de cette affaire à tous ceux de la République qui vont remercier l'État du Nigeria de nous avoir aidés en refusant que le Nigeria ne serve d'espace où des bandits se rassemblent pour venir attenter à l'intégrité de l'État. Il en sera de même de ceux qui veulent modifier la forme de l'État. Un État a besoin de stabilité. Dans le cadre de cette condamnation, le gouvernement Biya a été à la hauteur des missions constitutionnelles qui lui sont conférées pour protéger l'intégrité du territoire camerounais, précise la Bilobé. Perturber la paix peut se faire en quelques secondes, mais la reconstruire est généralement très pénible. De ce fait, l'un Bilobé invite les opposants camerounais à réfléchir par deux fois lorsqu'ils veulent s'engager dans la voie de la perturbation de la paix et de l'ordre public. Un État a besoin de stabilité et tous ceux qui veulent défier les institutions de la République du Cameroun subiront le même sort que Ayuktabé et compagnie. Voilà, en d'autres termes, la pensée que l'un Bilobé veut transmettre à travers son analyse. Ici, Christine Muriel pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada